Salut c'est Claire, bienvenue sur la Côte Waste. Je vous présente Marie qui va m'apprendre à faire du savon. Bonjour, moi c'est Marie et je vais montrer comment on fait des savons avec la technique de la saplonification à froid. Alors je me suis mise à faire des savons pour plusieurs raisons. La première par un souci d'économie, la deuxième par un souci d'écologie pour éviter les emballages. Et puis la dernière pour un souci de santé. On va faire une recette de savon un peu basique. Donc on va mettre de l'huile d'olive, de l'huile de palme et de l'huile de coco, de la soude et puis de l'eau. On peut éventuellement mettre des huiles essentielles. Moi je ne vais pas en mettre parce que je veux utiliser le savon sur mes enfants et j'ai un bébé. On peut aussi mettre des fleurs séchées ou de la lavande. Alors d'habitude je ne fais pas cette recette, je fais une recette où il n'y a pas d'huile de palme. J'en fais une avec du beurre de karité à la place. On va mettre 350 g d'eau, 139 g de soude caustique. Donc je précise bien, c'est de la soude caustique. On se protège bien, on met des gants, un masque et là on va mettre la soude dans l'eau. Ça fait une réaction chimique et c'est un mélange qui va chauffer à 70-80 degrés à peu près. C'est la réaction chimique qui fait que ça chauffe tout seul. Donc le mieux c'est de faire ça dans un environnement quand même aéré. Vous ouvrez la fenêtre, vous faites ça dehors. Après notre soude là, on va la laisser refroidir tranquillement. On va peser ensuite les huiles. Donc là il nous faut 300 g d'huile de palme, 220 g d'huile de coco et enfin 480 g d'huile d'olive. Donc ensuite on va faire chauffer, on va laisser refroidir les huiles et la soude. On va attendre que les deux mélanges passent 45 degrés pour pouvoir les mettre ensemble et les mixer. Donc je vais verser la soude et ensuite je vais mixer avec le mixeur plongeur jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on appelle la trace. Alors la trace c'est vraiment quand ce qu'on refait tomber reste à la surface, en fait ne se mélange plus. Donc là c'est le moment où on peut arrêter de mixer et on peut mouler le savon. Ça c'est une boîte maison. On peut mouler aussi dans des moules en silicone. On peut mouler dans ce qu'on a en fait, on ne se prend pas la tête. Donc dedans ce qui est mieux c'est du papier cuisson par exemple. Moi j'en ai un mais réutilisable. Et je vais couler mon savon dedans. Donc là je vais refermer, je vais le recouvrir d'un tissu et puis je vais attendre 24 heures. Dans 24 heures je le démoule, je le coupe et je le laisse sécher à peu près un mois. Et après il est bon pour être utilisé. J'avais compté à combien me revenaient les savons. Donc ça me revenait à 1,23€ le savon. Autre avantage, c'est vraiment au niveau de la santé. C'est à dire que je ne mets que des produits bio. Ça me prend une heure tous les six mois à peu près. Dans la démarche zéro déchet à l'heure actuelle, j'aimerais bien mettre en place le remplacement du papier toilette.